Vous pouvez le constater à partir du titre du sujet, nous sommes mes collègues et moi sur le point d'aborder le paradoxe de PR de notre perspective. Il s'agit des conditions qui ont mené à découvrir laquelle parmi les deux interprétations est l'interprétation d'Einstein ou l'interprétation de Copenhague. Mais avant ça, je vais vous annoncer le plan de secours. Nous allons commencer par une introduction, puis nous allons annoncer le théorème de Vége et expliquer l'expérience d'aspect pour venir avec une ouverture à la téléportation quantique. On pourrait penser que ce débat entre ces deux grands physiciens du XXe siècle eut un immense écho, alors que la plupart des physiciens ignoraient ce débat pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que lorsque l'article EPR apparu en 1935, la physique quantique allait de succès en succès. On a pu comprendre la structure de la magie et ses propriétés, et on a aussi pu concevoir des inventions révolutionnaires comme le laser et le transistor. La deuxième raison, c'est que soit on adopte l'interprétation de Copenhague, soit on adopte l'interprétation d'Einstein, on a beau-tu au même résultat. Cependant, en 1964, le physiciens John Bell a découvert que si l'on suit les idées d'Einstein jusqu'au bout, on a abouti dans certaines situations à des contradictions quantitatives avec les prédictions quantiques. C'est ce que va expliquer mon commentaire. Alors, pour ce faire, Bell a introduit une quantité qui peut se différer en fonction de l'interprétation choisie. Alors, pour définir cette quantité, il faut d'abord définir des variables intermédiaires. Mais tout d'abord, soit l'expérience suivante. On considère deux particules intriquées, telles que la somme de leur spin égale à 0. On envoie B à Bernard qui va mesurer le spin selon UB et l'autre à Alice qui va mesurer son spin par rapport à UA. Alors, on doit définir la variable cachée lambda. La variable cachée lambda, c'est la variable nécessaire pour déterminer entièrement le résultat de mesure de Bernard. Mais dès qu'il va trouver la couleur, on est sûr de la couleur que va trouver Bulgey. Alors, comme si Bulgey et HCL sont intriqués. Alors, les variables cachées dans cet exemple, c'est la façon dont j'ai mélangé les emblants. Si on connaît entièrement la façon dont on a mélangé les emblants, on va connaître avec une probabilité égale à 1, la couleur de chacun. Alors, c'est ça la variable cachée lambda. Et on va définir A qui est la mesure que va apprenner Alice. Et bien sûr, il va dépendre de UA, la direction dont il va mesurer, et de lambda, la variable cachée. Et puisqu'on a pris les deux photons de spin 1,5, alors il vaut plus ou moins H bar sur 2. Et du même, on définit B la mesure que va trouver Bernard. Et du même, il vaut plus ou moins H bar sur 2. Alors, définissons maintenant la variable E. La variable E, c'est la valeur moyenne du produit de mesure de Alice et de Bernard, divisé par H bar au carré sur 4, pour obtenir une quantité sans dimension. Mais si on veut calculer cette valeur moyenne, on est face à deux cas. Si on la calcule d'après la théorie des variables cachées, on va calculer dans la méthode traditionnelle. C'est l'intégrale de P lambda fois A fois P, fois 4H au carré. Tels que P lambda est la probabilité de trouver la variable cachée lambda. Mais si on la calcule dans la méthode de la mécanique quantique, on la calcule de la manière suivante. On trouve qu'il vaut moins Ua au carré rubé. On peut constater que, dans la première théorie, E vaut plus ou moins 1. Du fait que A et B, A fois P vaut plus ou moins H au carré sur 4. Et on la calcule, puisque l'intégrale de P lambda égale à 1, on trouve E égale plus ou moins 1. Mais dans la mécanique quantique, on trouve que cette valeur est inférieure à 1. Alors maintenant, on peut énoncer le théorème d'Ub. C'est le suivant. Si on définit S tel que S égale à E ua ub plus e ua prime plus b prime plus e ua prime plus ub plus moins e ua prime plus b tels que ua, que les vecteurs u sont des vecteurs pris par hasard, on est sûr que la valeur, si on se place dans la théorie des variables cachées, on est sûr que la valeur absolue de cette quantité S est inférieure ou égale à 2. Mais cette inégalité peut être violée si on calcule S dans le cadre de la mécanique quantique. Par exemple, si on prend l'exemple suivant, les vecteurs I sont tels que l'angle entre chacun et plus sur 4, et si après ce calcul, on trouve que la valeur absolue de S égale à 2 racines de 2. Alors, si on calcule expérimentalement S et qu'on trouve que cette valeur est supérieure à 2, on est sûr que la théorie d'Einstein est fausse. Et c'est ce qui va présenter Ub. Monsieur Aspé a fait l'expérience en 1982. Donc, on a attendu presque une vingtaine d'années pour vérifier cette théorie. En fait, il y avait des expériences avant. Par exemple, une qui est célèbre menée en 1972, menée par Klos et Fredman, qui a abouti à la non-validité de la théorie d'Einstein. Mais il y avait des contraintes, des contraintes technologiques à cette époque-là. Donc, la mesure n'était pas très précise. Chose qui n'a pas pu convaincre les supporters de la théorie des variables H. Mais Aspé a pu surmonter toutes ces contraintes expérimentales en 1982. et a fait cette expérience-là. L'expérience consiste à émettre deux photons intriqués, un dans ce sens-là et un dans ce sens-là, pour mesurer leur polarisation par les analyseurs de polarisation qui sont orientés vers les axes A et B. Puisque les photons sont quantifiés, donc la polarisation selon ces analyseurs doit nous donner soit horizontale par rapport à cet axe, soit verticale. et on refait l'expérience pour un très grand nombre de particules et selon les quatre orientations possibles qui sont particulières, on peut calculer A et B, par exemple, pour des orientations A et B. 1 plus plus est égal à le nombre de particules qui ont donné verticale-verticale, 1 plus moins verticale-horizontale, et ainsi de suite. À partir de 4 orientations très particulières, on calcule S. Expérimentalement, Aspé a trouvé que S est égal à 2,697 plus ou moins 1,020, qui est une très grande précision. Et la prédiction pratique nous a donné 2,7. Donc, vous pouvez constater clairement que la théorie des variabilitations n'est pas valide. Je vous le répète du tout. Alors, la triportation pratique consiste à faire disparaître, pouvoir disparaître un objet d'ici, le faire réapparaître là. Mais lorsqu'on dit l'objet disparaître, ce n'est pas que la matière disparaisse, mais c'est la structure qui disparaît. De l'autre côté, la matière est déjà là, mais il n'a aucune structure au début. Et qu'à la fin du phénomène de téléportation, que ce objet porte la structure du premier objet. Mais comment l'objet passe d'un côté à l'autre ? C'est-à-dire qu'aucune, sans utiliser une onde, ou bien pas de flux d'énergie. Donc, comment est-ce possible ? Alors, il utilise une propriété de la mécanique quantique, que j'ai cité, c'est l'intrication. Alors, on peut avoir deux ou plusieurs particules qui sont séparées de l'espace, mais continuent à faire un solutile. Et lorsqu'on agit d'un côté, c'est le tout qui réagit. Donc, l'autre côté va réagir aussi. Et comme ça, en téléportation, on agit d'un côté et on peut avoir l'autre côté qui réagit. Mais comment fait-on ? Généralement, on ne peut pas téléporter des humains ou bien des objets. On téléporte des électrons ou bien des photons. Par exemple, dans une téléportation d'un photon, on commence par créer des photons intrigués. Par la suite, on les envoie à travers des fibres optiques à une distance très loin pour avoir une source et pour avoir deux photons, un récepteur. Une fois l'intrication est installée, on vient avec un troisième photon et lui inscrit une structure et on fait interagir avec le premier photon. Et à la fin de téléportation, le deuxième photon porte la structure du premier photon. L'intrication quantique qui est à la base de clash entre nos camarades tout à l'heure est finalement aussi à quelque chose. Il y a des applications parce que c'est un phénomène qui fascine les physiciens d'aujourd'hui. Parce qu'avoir un système ou bien deux objets qui forment un surdoute, c'est quelque chose qui est nouveau et c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Donc, parmi les applications de l'intrication, ça sert à envoyer des messages secrets. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui disparaissent, qui disparaissent ici et qui réapparaissent là sans que le message a voyagé. Donc, aucun espion ne peut avoir accès à l'information. Donc, vous avez un système de cryptographie de Tannemont. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Des questions ? Je pense que dans la relation de S, il manque un mot. De S. Parce que j'avais cru que c'est inférieur à 3, mais... Le deuxième, je pense. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Évidemment, ça prépare à l'exposé de la gestation de la cause. Finalement, c'est quoi la matière ? Je crois que... Parce que là, on n'y comprend plus rien, après, c'était exposé là. Ma question, c'est une fois que vous avez transféré l'information qui était dans le premier système vers le deuxième système, puisqu'on a dit que c'était, en fait, la matière, c'est de l'information. J'envoie de l'information. Je vous donne les valeurs pointiques de l'autre objet. C'est quoi qui reste sur le premier ? Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, sur la téléportation quantique, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'information qu'on transmet. Mais l'information qu'on transmet à une vitesse infinie qui dépasse la vitesse de la lumière. C'est le côté de la téléportation qui est terminé. Et les gens ont voulu utiliser ça pour améliorer la technologie, pouvoir communiquer de manière extraordinaire. Mais cela est impossible puisque les particules ont des états aléatoires avant la mesure. Et du fait de ces états aléatoires, on ne peut pas transmettre l'information parce qu'on ne manipule pas l'information qu'on veut transmettre. Donc la téléportation quantique, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Mais faites attention parce que dans des films, il y a des gens qui imaginent la téléportation quantique. Ils véhiculent des fois des fois des déportés que les espions utilisent. Mais on ne peut pas le faire. Vous voulez répondre ? Oui, on ne peut pas utiliser vraiment l'implication à la téléportation quantique comme un téléphone instantané. C'est parce que lorsqu'on agit d'un côté, c'est la mécanique quantique qui réagit d'une manière probabiliste. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler l'information quand on va passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, tant qu'il est de travail, c'est-à-dire pour décoller. On peut pas ou on peut pas encore ? Par le temps. Quel type d'information ? C'est ça, c'est ça, c'est ça en fait. En crypto-marketing, une application, ça va être utilisé parfois. Vous pouvez avoir certaines informations de façon immédiate. Par exemple, on va savoir si un signal qui a été transmis a été lu par quelqu'un d'autre avant. Donc, il y a certaines informations qu'on va pouvoir avoir un peu, mais c'est que les pas, les informations qui font des systèmes qui ne peuvent pas transmettre l'information qui concerne à ces systèmes. Donc, ça part des gens. Philippe, est-ce que ça a une relation par exemple ? Est-ce qu'on appelle la mémoire de l'eau ? Est-ce que ça a une relation avec la mémoire de l'eau ? Est-ce qu'on appelle la mémoire ? Comment on fait pour créer deux millions de ces systèmes ? Par exemple, dans l'expérience d'Aspect, il a pris un atome de calcéan et il a excité avec un laser. Lorsque l'atome, j'ai dit, s'excite, il y a la première excitation qui émet un photon et la deuxième excitation qui émet un deuxième photon telle que la somme de leur spin est nulle. C'est une relation. C'est pareil. C'est une excluse. C'est une excluse. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Merci.